L'abattage rituel de moutons, c'est l'un des temps forts de la fête du sacrifice pour de nombreux musulmans. Une tradition qui exige de tuer l'animal sans l'avoir étourdi. Source de nombreuses polémiques entre défenseurs de la liberté de religion et ceux du respect du bien-être animal. Aujourd'hui, la Flandre a tranché pour l'interdiction de l'abattage d'animaux sans étourdissement préalable. Une décision que la région bruxelloise devrait suivre dans les prochaines semaines. La piste qui est proposée, qui est avancée, c'est l'électronarcose. C'est en quelque sorte un mini-étourdissement. Donc l'animal est toujours vivant, mais en même temps l'animal ne ressent plus la douleur. Et ça c'est quand même important, comme ça l'animal ne doit plus souffrir. Donc c'est un mini-étourdissement. L'électronarcose, c'est des nouvelles technologies qui permettent quand même aussi d'allier les deux. Donc les fondements religieux, mais quand même aussi le bien-être animal. Une période de transition est prévue, comme en Flandre. Le principe de l'interdiction devrait entrer en vigueur à Bruxelles à partir de 2019. D'ici là, plus aucun site d'abattage temporaire ne sera organisé par la région. Moi je n'organiserai pas d'abattoir. En tout cas, il n'y aura pas d'initiative de la région. Ça s'était clairement décidé. D'ailleurs, moi je constate aussi quand même que beaucoup de gens aussi passent à des alternatives. Il y a des dons de plus en plus répandus. Et donc en tout cas, c'est clair, moi ou le gouvernement bruxelles n'organiserons plus d'abattoir. En tout cas, au pas d'initiative de la région. L'abattage rituel est aussi une tradition dans la communauté juive. Mais pour l'heure, aucune des deux communautés religieuses n'a réagi à nos demandes d'interviews. Merci d'avoir regardé cette vidéo !